La Mishnah dit une viande de korban qui est devenue tamée en touchant aussi bien le avatouma que le vladatouma, donc l'atouma elle-même que ce qui a touché l'atouma, aussi bien si la viande était tamée à l'intérieur de la zara que si elle a pris l'atouma à l'extérieur. Dans tous les cas, selon Batchamaï, il faut tout brûler à l'intérieur, sauf vraiment un cas, une exception, où la viande a touché le avatouma à l'extérieur, où là, puisque le degré de touma est important, c'est du avatouma, et que c'est à l'extérieur, c'est que dans ce cas-là, où selon Batchamaï, on devra brûler à l'extérieur. Selon Batchamaï, c'est le contraire, dans tous les cas, on brûle à l'extérieur, sauf un seul cas, c'est le cas où la viande a touché le vladatouma, donc pas l'atouma directement, mais ce qui a touché l'atouma, et que ça a eu lieu à l'intérieur de la zara, c'est que là où je dis puisque l'atouma est légère et que ça a eu lieu à l'intérieur, c'est là où on devra brûler à l'intérieur, mais dans tous les autres cas, on brûle à l'extérieur. Selon Rabi Lézère, on ne regarde qu'une seule chose, est-ce que c'était tamé par le avatouma, dans ce cas-là, ça sera brûlé à l'extérieur. Et si ça a touché le vladatouma, le descendant qui a touché l'atouma, dans ce cas-là, on le brûle à l'intérieur. Peu importe si l'atouma a eu lieu à l'intérieur ou à l'extérieur, tout ne dépend que ce qui l'a rendu tamé. Selon Rabi Akiva, on ne va pas selon ce qui l'a rendu tamé, mais selon l'endroit de l'atouma, si c'est devenu tamé à l'intérieur, ça se brûle à l'intérieur, et si à l'extérieur, ça se brûle à l'extérieur. La gemara ramène le mahlukat entre Bar Kappara et Rabi Ochanan. Quand on parle de vladatouma, est-ce qu'on veut dire par là une touma de Rabbanan, ou non ? Selon Bar Kappara, vladatouma veut dire une touma de Rabbanan. Selon Rabi Ochanan, vladatouma, ça peut être même une touma de Horaïta. Donc quelque chose qui a touché l'atouma elle-même, pourrait être tamé minatora, et rendre la viande tamé minatora. Et la gemara, elle fait tout le raisonnement selon vladatouma, selon bati lel, d'après Rabi Ochanan et d'après Bar Kappara. Rabi Ochanan, il reste un peu en cachia dans la gemara. Comment comprendre vladatouma et bati lel ? Selon Rabi Ochanan, qui dit que vladatouma, c'est encore une touma minatora, donc pourquoi est-ce que Rabi Chama et Béthiel ont fait une distinction entre si c'est devenu tamé par le vladatouma ou par le havatouma ? Et donc la gemara, elle reste la dossier en cachia. Mais selon Bar Kappara, la gemara, elle interprète la mishna correctement. Pour comprendre, selon Bar Kappara, qui dit que le havatouma est minatora, tandis que le vladatouma n'est qu'une touma midi rabbanan. Mishna suivante. Les membres du korban tamid, ils sont posés sur la pente du misbeach avant d'être brûlés. Avant de les monter jusqu'au feu, on fait un arrêt en les posant sur la pente du misbeach. Où exactement on les pose sur la pente du misbeach ? Sur la moitié d'en bas de la pente, côté ouest. Les membres du korban moustache sont aussi sur la partie d'en bas de la pente, la moitié inférieure de la pente, cette fois-ci du côté est. Les membres de korban moustache de Rosh Chodesh sont posés au sommet du misbeach, à l'endroit où les koanim marchent. La mishna dit encore, les shkalim, donc machatit hachekel et les bikurim, qui sont les premiers fruits qui sont amenés au betamikdash, ce ne sont des mitzvot qui ne sont... on ne les fait que du temps du betamikdash. Mais après le betamikdash, ces mitzvot-là, on n'a plus le devoir de les faire. Tandis que les prélèvements de fruits, de récoltes et les prélèvements de bêtes et les premiers-nés qui ont une kudusha, tous ces mitzvot-là, ces trois mitzvot-là, il faut les réaliser aussi bien du temps du betamikdash qu'après le betamikdash. Quelqu'un maintenant qui a sanctifié, qui a consacré son machatit hachekel aujourd'hui, ou bien qui a réservé ses bikurim, ses premiers fruits, selon Tanakama, ça a une kudusha, même de notre temps. Selon Rabbi Shimon, en ce qui concerne les bikurim, il n'y a pas de kudusha. La Gemara demande en ce qui concerne le moussaf de Shabbat et Rosh Chodesh. Rosh Chodesh qui tombe à Shabbat, qu'est-ce qu'on fait ? La Gemara dit qu'il faut faire d'abord le moussaf de Shabbat parce qu'il est plus fréquent, et ensuite les moussaf de Rosh Chodesh. Mais en ce qui concerne le champ, on doit faire d'abord le champ de Rosh Chodesh de manière à publier, à bien marquer devant tout le monde que c'est un jour de Rosh Chodesh parce que les gens ne savent pas exactement quand tombe Rosh Chodesh puisque finalement à l'époque ça dépendait du témoignage. Est-ce qu'on a vu la nouvelle lune ? On n'a pas vu la nouvelle lune ? Donc il fallait publier que ces Rosh Chodesh ont commencé par le champ de Rosh Chodesh et ensuite on faisait le champ de Shabbat. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah en ce qui concerne les Shkalim et les Bikurim que selon Tanakama, on a dit celui qui est Makdish, c'est Kadosh même aujourd'hui, les Shkalim et les Bikurim. Selon Rabbi Shimon, en ce qui concerne les Bikurim, c'est Kadosh, sous-entendu en ce qui concerne les Shkalim, ça n'a pas de kudusha. La Gemara ramène encore un avis qui est Rabbi Shimon ben Yehouda au nom de Rabbi Shimon qui dit que ni les Shkalim ni les Bikurim n'ont de kudusha de notre temps. La Gemara ramène encore une braïda qui dit qu'un goye qui se convertit aujourd'hui. Du temps du Beit Amikdash, il devait faire un korban. Aujourd'hui, on ne peut pas faire le korban, mais il doit réserver le prix du korban, le mettre de côté. Et la Gemara, elle dit, la Gemara conclut que finalement, cet alakha a été annulé de peur qu'on risque de profiter de cet argent-là alors qu'il est Ekdash. Donc aujourd'hui, on ne fait rien de Ekdash. On n'a pas le droit de faire des Ekdash aujourd'hui parce qu'on craint que quelqu'un risque d'en profiter. S'il a quand même fait le Ekdash, la Gemara prouve d'une braïda qu'il y a de l'akdusha. Donc c'est interdit de le faire, mais s'il a quand même fait le guerre, le converti, il a réservé son argent pour ses korbanotes. Cet argent-là a de l'akdusha. Il faut faire attention justement de détruire l'argent, de le jeter à la mer. La Gemara dit encore qu'il y a une différence entre le Mahatita Shekel, où on a dit, selon Rabbi Shimon ben Yehuda, qu'il n'a pas de kdusha. Tandis que l'argent du korban du guerre, si le guerre a réservé son argent de korban, ça a une kdusha. La Gemara explique la différence. C'est parce que le Mahatita Shekel aujourd'hui, même si le Batamikdash sera construit, il pourrait se construire finalement en Nisan, où il faudrait amener de nouveaux shkalims. Donc le shekel que tu réserves aujourd'hui arrive à Nisan, de toute façon il n'est plus valable déjà. Voilà. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, les khachamis m'ont dit que les shkalims qui sont réservés aujourd'hui n'ont pas de kdusha, selon Rabbi Shimon ben Yehuda. Tandis que en ce qui concerne l'argent du korban du guerre, puisque même si le Batamikdash sera construit 40 ans plus tard, on pourra toujours utiliser cet argent-là pour le korban du guerre. Il ne faut des nouveaux shkalims que pour des korbanotes tibourds, des korbanotes communautaires, mais le korban du guerre pourrait se faire de l'argent des années précédentes. Donc, eh bien, il y aura de l'akdusha sur cet argent-là. Là, l'agmara conclut en disant que l'alakhal est comme Rabbi Shimon, qui dit que ce n'est que en ce qui concerne les bikurim qu'on dit qu'il n'y a pas de kdusha, mais en ce qui concerne les shkalims, on dira que quelqu'un qui a sanctifié aujourd'hui son shekel, son makhatit a shekel, ça a une kdusha. Pas comme Rabbi Shimon ben Yehuda qui a dit qu'il n'y a de kdusha ni pour les bikurim ni pour les shkalims. L'alakhal est qu'en ce qui concerne les shkalims, il y aurait eu une kdusha aujourd'hui pour quelqu'un qui dit « Je donne makhatit a shekel ». C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, avant pourrim, quand on donne le makhatit a shekel, il faut dire « Zeher », en souvenir du makhatit a shekel, mais pas « Le Shempa », ce n'est pas que c'est le makhatit a shekel. Parce que quelqu'un qui dit « Je le fais pour de vrai pour le makhatit a shekel », eh bien ça prend une vraie kdusha de makhatit a shekel, donc c'est un problème, on n'aura pas d'en profiter. C'est pour ça qu'il faut faire attention de dire « C'est en souvenir du makhatit a shekel ». Merci. Merci.